Chers amis de Pianiste Magazine, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder un standard très connu et très apprécié qui s'intitule Misty de Errol Gardner. Errol Gardner est un pianiste extraordinaire. Je vous conseille d'écouter Concert by the Sea, un excellent album remarquable pianiste autodidacte. Il se débrouillait tout seul, comme vous, sur Pianiste Magazine. Voilà. Alors, Misty, je vais écrire un petit arrangement assez simple pour vous donner une petite base de départ. Je vous le joue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Etc. On refait le dernier A, pareil que le A'. Alors, la forme A, 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 B, A. Le A termine... Et là, il y a un voicing qui fait ça. Voilà. La treizième est ici. Classique mais efficace, c'est autour d'un turnaround. On en a déjà parlé, c'est tourner autour de la fondamentale. La fondamentale, c'est Mi bémol. Et la termine, c'est 3, 6, 2, 5, 1. En plus court, c'est 2, 5, 1. Un peu plus long, ça fait... 3, 6, 2, 5, 1. Bref. Quand on termine le premier A sur... C'est qu'on est sur la tierce de Mi bémol. On est sur le premier A. Et qu'on veut terminer sur le deuxième A, qu'on va appeler A'. Voilà. Ça conclut les deux premiers A. Et donc, on va pouvoir passer au pont. Un pont qui module. Alors, on va faire un dessin. Et après, on va faire du coloriage. Le dessin, c'est simple. C'est la mélodie qui fait ça. Et là, vous voyez qu'il y a des grands intervalles. Ça commence par la quinte. On fait un saut pour aller sur la tierce. Un saut de quartes descendant. Quatre notes qui descendent, on va. Encore trois notes qui descendent, on va sur la quinte. Et là, on remonte d'une septième majeure. Et on descend de trois tierces. Vous vous rendez compte, c'est les montagnes russes. Ce n'est pas habituel. Normalement, un thème chanté n'utilise pas tant d'intervalles énormes d'un coup. Mais heureusement, Hérole Gardner, à la fin, va diminuer les intervalles. Et terminer conjoint. Sauf cette quinte. Voilà. Il termine calmement. Il apaise l'ambiance à la fin du thème. Alors donc, nous avons la ligne haute qui est le thème. Et on a une ligne basse qui sont les basses harmoniques. Quinte. Fondamental, mi bémol. Ensuite, on va moduler tout de suite en la bémol majeur. Et en jazz, quand on veut moduler dans une tonalité, on utilise le deuxième degré, le cinquième degré. Et on arrive au premier degré. Le deuxième degré de la bémol majeur, dans lequel on module, c'est forcément si bémol mineur. Ensuite, le cinquième, c'est mi bémol. Et on arrive sur le premier qui est la bémol. Maintenant, on va remoduler encore en sol bémol majeur. Donc, le deuxième degré de sol bémol majeur, c'est la bémol mineur. Ré bémol 7, qui est le cinquième degré. Et on va aller normalement sur sol bémol. Mais surprise, non. On va rompre la cadence. Et on revient sur mi bémol, la tonalité originale. Et maintenant, on va faire notre turnaround. Premier degré, mi bémol à la basse. Do, sixième degré. Deuxième degré, fa mineur. Cinquième degré, si bémol. Sauf que là, on rompt à nouveau la cadence. On refait un autre turnaround qui fait 3. 6, 2, 5. Et on reprend le début. Et on refait la même chose. Sauf qu'à la fin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va terminer sur la fondamentale premier degré. Voilà pour la basse. Maintenant, si je veux colorier entre la basse, qui est la ligne du bas, et la mélodie, qui est la ligne du haut, je vais utiliser quelques couleurs qui sont à ma disposition pour faire une ambiance harmonique plus ou moins tendue. Alors la première, ça démarre sur le cinquième degré. C'est simple, mon accord est fabriqué de fondamentale septième tierce. Simple. Et j'arrive sur l'accord de mi bémol majeur. Je ne mets pas la quinte, ça suffit, trois notes. Maintenant, je vais moduler. Je vais sur un si bémol mineur 7. Et pour passer sur ce mi bémol mineur 7, je fais une petite agrémentation. Je fais un accord de passage chromatique. Si mineur, qui dissonne un peu. Qui fait comme ça. Et je vais faire pareil encore sur le mi. Je vais passer par un mi 7 susten 4. Et le mi bémol 7 susten 4 se résout sur bémol 9. Et la tierce qui arrive ici. Bon, je suis sur la bémol majeure. Et pour agrémenter la couleur, je mets une neuvième. Le si bémol en plus, vous voyez. D'accord ? Très utilisé. Et puis, je vais faire un petit voicing intérieur sur la main gauche. La quinte qui devient augmentée, qui devient majeure. C'est très habituel. Brasile. Vous avez ce système de commentaires harmoniques à peu près partout. Ensuite, la mélodie. Un accord assez complet. Cinq sons pour faire la bémol mineur 7. J'allège. Je n'ai pas mis ma septième exprès. Un mi bémol majeur tout simple. Au mineur. Turn around. Là, je fais une neuvième bémol. Et j'ai ma suite turnaround de tout à l'heure. 3, 6, 2, 5, 1. Avec la voicing. 13. Bémol 13. 9. Bémol 9. Chromatique. Et je recommence. 13. Bémol 13. 9. Bémol 9. Et voilà comment j'arrive à colorier l'intérieur des accords à un niveau déjà un peu avancé. Je peux aller encore plus loin. Je peux mettre énormément de choses. Il y a eu des pianistes dans l'époque du jazz qui en ont mis absolument partout. Des substitutions d'accords entiers. Mais si vous voulez, ce qui est important, c'est de conserver la trame. Alors la trame harmonique, maintenant, je l'ai. Après, vous l'avez, vous regardez la partition et vous la mettez dans vos cerveaux. Puis vos doigts vont l'interpréter. Ce qu'il faut maintenant, c'est de donner vie à la mélodie. Parce que le jazz, on ne joue pas ce qu'il y a d'écrit dans la partition. Exactement. On doit inventer des choses, broder, comme faisaient les musiciens baroques. Ni plus ni moins. Alors je fais par exemple. J'ai le temps, c'est une balade. Je ne suis pas pressé, je n'ai pas de tempo. Je joue ce qu'on appelle rubato. Je fais répondre la main gauche. Sous-titrage ST' 501 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 Donc voilà une manière d'interpréter le thème en paraphrasant, en augmentant les notes de la mélodie par des commentaires à la main droite tout en gardant à peu près la structure harmonique que j'ai notée là. Il faut donc juste s'entraîner à rester autour du thème, mais à paraphraser autour, ce qui va vous donner de plus en plus de liberté et va vous emmener progressivement vers l'improvisation. Bonne chance, à vous de jouer.